Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzoury pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado et aujourd'hui dans notre studio, elle était déjà venue, vous nous visitez il y a quelques semaines, Milka, Milka, Céline, Adré, qui est connue dans la communauté francophone. Suis quand même, quand même, Milka. Milka, bonjour. Bonjour. Milka, alors tu es psychoclinicienne spécialisée en ethno-psychiatrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le profane ? Psychoclinicienne, c'est des études de psychologie spécialisées dans la clinique, en fait, dans la pathologie, dans la psychologie clinique. Et puis l'ethno-psychiatrie, ça c'est un domaine très particulier, c'est un domaine de recherche uniquement en France, qui avait été fondé par Georges Devreux, qui avait été poursuivi par le professeur Toby Nathan, qui avait monté une unité de recherche à l'Université Paris 8, qui s'appelait le Centre Georges Devreux, auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer et travailler pendant sept ans avant de faire mon alia. Et on fait de la recherche, en fait, du soin et de l'enseignement sur les problématiques qui sont liées, on va dire, à la migration et à ce qu'on appelle les problèmes culturels. C'est-à-dire, est-ce qu'on pose des questions ? Est-ce que, par exemple, c'est la même façon d'être malade partout dans le monde ? Ou est-ce qu'il y a des spécificités culturelles ? Tu vois, un peu comme le syndrome de Jérusalem, tu vois, des choses comme ça. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en vrai, ce qu'on explique, si je comprends bien, vu que c'est un rapport avec l'ethnie, c'est que tu ne vas pas pouvoir t'occuper d'un jeune arabe qui arrive à Paris, comme tu te réoccupais d'un petit Parisien de douze générations. Et si tu n'as pas compris des choses profondément, tu vas te tromper dans ta façon d'aborder. D'abord, on aborde dans la langue des patients. C'est-à-dire que s'il y avait un sonique qui arrivait à Paris avec sa famille, on traitait la personne et sa famille dans sa langue. Mais surtout à partir de ses représentations, qu'il avait lui-même des problématiques qui se posaient. Sinon, si tu ne fais pas ça, c'est du chinois. Quand tu parles, le type fait semblant, il bouge la tête et en fait, il n'a rien compris. Non, parce que les gens sont intelligents et ils sont curieux des modèles qu'ils rencontrent. Mais très souvent, toi, tu n'apprends rien, déjà, parce que tu imposes ton problème à quelqu'un. Le deuxième problème, c'est que très souvent, c'est inefficace. Tu peux essayer de faire une psychanalyse lacanienne à un sonique qui vient d'arriver. Ça va être une expérience intéressante, mais en général, tu ne vas pas rentrer dans la problématique telle qu'elle se pose. Tu rates des occasions d'apprendre. Et puis, c'est des dispositifs lourds. Ce sont des consultations qui diraient en moyenne 4 heures, où il y a à peu près une trentaine de personnes, où il y a des médiateurs culturels, des spécialistes des problématiques. Ça peut être d'une famille peut être adressée par les juges, par exemple, de Sainte-Saint-Denis, sur une question. Mettons, si une maman décède, il y a un cas de polygamie. À qui tu dois confier les enfants qui restent de la dame qui est décédée ? À laquelle des co-épouses ? C'est une vraie question. Soit tu dis, ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas, je fais au hasard. Soit tu es un juge aguerri à ces problématiques et tu sais qu'il vaut mieux se renseigner sur ce qu'on s'appelle. Ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas. Ça a dû être quand même la politique pendant très, très longtemps. Oui, et ça peut continuer à l'être dans beaucoup de cas. Là, ce n'était pas le cas. C'était une occasion heureuse en France de pouvoir accueillir dignement des personnes qui étaient sur le sol français. Alors sur le coup, tu fais ta alia, en quelle année ? Je fais mon alia en 2003 et je vérifie sur moi-même mes théories. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Voilà, je me suis retrouvée. C'est ce à quoi on pense tout de suite. On y est alors. Ça y est. Et donc effectivement... Une fois que c'est toi l'immigrant. Effectivement, on va en parler du choc culturel. Là, on est en plein dedans. Allons-y parce qu'à la première partie, le premier quart d'heure, c'est toujours la présentation de notre invité. Justement, des petites contradictions, des moments où ils se rencontrent un peu. Tu sais, je ne m'en suis pas remise. Je crois que c'est passionnant parce que j'ai toujours l'impression d'être en train d'assister à ma propre métamorphose. C'est un peu ça que je ressens depuis que j'ai fait mon alia. C'est-à-dire que je me... Tu sais, au début, tu arrives et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à klaxonner comme ça ? Et puis tout d'un coup, tu te retrouves à klaxonner toi-même et tu ne sais pas pourquoi. Tu vois ? Ça se passe en Israël, ça va bien. Moi, qui vais souvent travailler à Paris, quand je commence à klaxonner comme un déchaîné, tout le monde me regarde en disant que c'est ce mec. Donc, ce sont des vraies questions et ce sont des vraies questions pour les familles en entier. Et puis, comme on va le voir ensemble, tu m'as demandé qu'on parle de la ritaline. À des moments, ce qui est tragique avec la ritaline très souvent, c'est que c'est un moment comme ça de désarroi et de choc terrible pour les familles françaises quand tout d'un coup, on leur propose de la ritaline pour les enfants. Alors, on va revenir tout de suite sur la ritaline, mais je veux finir un peu le chapitre de concernant. Tu as bien essayé, mais je reviens. Quand même, tu as travaillé, tu dis, avec des équipes sur des projets qui étaient un peu novateurs, une façon de travailler. Et puis d'un coup, tu te retrouves en Israël. Qu'est-ce qu'elle fait une psychologue qui arrive en Israël, qui a de l'expérience déjà ? Est-ce qu'on reconnaît quelque chose ? Est-ce que tu intéresses quelqu'un ? Non, c'est un parcours du combattant. D'abord, il y a le problème de la langue. Tu vois, moi, j'avais et je continue à pratiquer en français. De temps en temps, j'ai des patients israéliens parce que je travaille essentiellement sur quelque chose sur lequel je m'étais spécialisée avant, au tout début de mes études en maîtrise, où je travaillais avec un sujet un peu difficile qui était les personnes qui avaient été victimes de torture et de répression politique. Donc, je savais très bien traiter les névros traumatiques. Et donc, il s'est trouvé que, par des rencontres, j'ai aidé à la formation d'une branche francophone pour les victimes d'attentats en Israël, dans le cadre d'une... Tu n'as pas choisi des branches faciles, quand même ? Ça vient d'où ? Comment on choisit ces branches quand on est une jeune fille qui a envie de faire ses études, de faire de la psychologie ? Pourquoi on va tout de suite vers les traumatismes ? Tu as subi toi-même un traumatisme ? Non, pas du tout. On t'a écrasé avec un train ? Pas du tout. J'avais eu une enfance privilégiée. Je fais partie de ces gens qui ont eu le droit d'avoir accès à l'école, à l'université. Non, non, j'ai eu une enfance très, très privilégiée. Je crois que j'étais intéressée par comprendre ce qui se passait dans les situations extrêmes. Il y avait évidemment la guerre derrière. Ça avait toujours été la Seconde Guerre mondiale. C'était resté comme une question trouble, un petit peu. C'est vrai que le couple de mes parents, c'était un couple un peu mixte. Ils sont issus de cultures radicalement différentes. Et donc, j'étais intéressée, effectivement, par les gens qui avaient traversé des situations extrêmes et comprendre ce qui faisait qu'ils arrivaient à en sortir. C'était la résilience profonde qui m'intéressait. Donc, tu avais lu Cyrulny qui avait déjà écrit ces histoires sur la résilience ? Pas encore, pas encore, pas encore. Ah, tu étais, tu avais deux pensées. Il fallait le faire, il fallait sortir le terme. Il a été plus rapide que moi, oui. Non, non. D'accord. Et voilà, et de fil en aiguille, après, j'ai continué à faire de l'anthropologie. Puis après, à rencontrer l'ethnopsychiatrie. Et puis après, à venir en Israël. Alors, tu arrives en Israël, tu commences à pratiquer ici, à essayer de te repositionner comme psychologue qui va s'occuper effectivement des problèmes de la société. Et effectivement, je l'ai posé comme question aux internautes il y a quelques jours en disant, je vais recevoir 1000 cas, etc. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai été d'ailleurs surpris par le nombre de questions qui tombaient. Et une des questions était effectivement liée à la ritaline. En disant, on arrive d'un endroit où il n'y a pas cette notion. Il y a très, très peu de gens qui prennent de la ritaline en France. Pourquoi on va droguer un enfant ? On va lui donner des médicaments, des calmants. On n'a qu'à éduquer ou cadrer ou resserrer les limites. Et puis d'un coup, on arrive dans un système où ici, on dit, ah, il a bougé, ah, il a crié, ah, il vaudrait peut-être le mettre sur ritaline. On serait plus tranquille. Ça gêne beaucoup le holé français. Qu'est-ce qu'on doit faire, Mika ? Tu sais, ça fait plus que gêner. Moi, je me rappelle du cas d'un médecin qui avait fait son alia et qui est reparti. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu en Israël pour faire des prescriptions de ritaline. Et il avait un taux de prescription dans la journée qui dépassait les 20 cas. Il est reparti. Et il faut bien comprendre que cette histoire de la ritaline, elle est cruciale pour nous. Parce que c'est un moment où, comme ça, c'est comme un détonateur. C'est-à-dire qu'au moment où on te dit, on veut mettre ton gosse sur ritaline, là, tu as un truc où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Tu as vraiment une sensation de, chez nous, ce n'est pas comme ça. En France, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut reprendre les choses à partir de la molécule, quand on veut comprendre ce qui se passe avec la ritaline. Allons-y, on y plonge dans la molécule. Oui, on y va. Le phényl, je n'arrive jamais à dire le nom entier. Prenez vos boîtes, messieurs-dames, et vous lisez. Le méthylphénidate. Le méthylphénidate, pour ne pas le nommer. Le méthylphénidate est inventé à peu près dans les années 60. Si on prend une des dernières études faites en Israël en 2016 par Davidovitch, le docteur Davidovitch, on a les derniers chiffres, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est quand même 500 000 enfants entre 5 et 18 ans à qui on fait des prescriptions pour troubles du déficit de l'attention avec ou pas hyperactivité. Donc, c'est 500 000 enfants sous traitement, ce qui représente à peu près 14,7% de la population des enfants israéliens, ce qui est deux fois la moyenne mondiale, qui est à 7,4%. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a un boom, il y a une véritable explosion. Est-ce qu'il y a véritablement plus de jeunes hyperactifs ou il y a une facilité, une main un peu légère sur la boîte de médicaments ? Là, on rentre dans le vif du problème. Il faut savoir qu'en France, c'est la même chose. Il y a eu une augmentation de 70% des prescriptions entre 2005 et 2013. Ce n'est pas un phénomène strictement local. Mais disons qu'il y a une influence américaine en Israël qui est très forte et que ça reste un enfant sur 7 en Israël, un enfant sur 5 aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous trouvez les enfants métamorphosés à ce point-là ? Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, mais tu vas peut-être nous en dire plus. Revenons à la molécule. C'est que toi et moi, on serait certainement, enfin moi très certainement, identifiés comme présentant un trouble du déficit de l'attention. Parce que maintenant, on a tendance à penser que c'est hyperactif, mais ça touche aussi ceux qui sont un peu dans la lune. Tu vois, tu oublies un peu tes affaires, tu n'es pas vraiment concentré. Tu vois, allez, ceux qui sont dans la lune, le diagnostic s'est élargi. C'est le trouble déficitaire de l'attention, slash, avec ou sans hyperactivité. J'ai compris. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement le gosse qui court partout dans la classe. C'est aussi celui qui a l'air de ne pas être là. D'accord. Pourquoi ça ? Il faut revenir, en fait, le vrai problème qu'on a, c'est que cette molécule, elle est super active. C'est-à-dire qu'elle marche. Le vrai problème de la ritaline, c'est que ça marche. Et ça marche sur tout le monde. C'est-à-dire que si toi et moi, on en prend là maintenant, on a une sensation d'éveil, d'amélioration cognitive. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es plus vigilant, tu es plus concentré, tu es focus sur ce que tu as à faire, et tu as une sensation d'être amélioré, d'une certaine façon. Mais ça marche pour tout le monde, qu'on ait un problème ou pas, qu'on soit hyperactif ou pas, qu'on soit trompé dans le diagnostic. Avec ou sans problème, la molécule est efficace. Et ça, il faut bien l'entendre. Parce qu'à partir de là, on bascule dans quelque chose que moi, je qualifierais comme ça, qui est un dopant scolaire. D'accord ? C'est-à-dire que, et ce qui fonctionnerait sur n'importe qui. C'est-à-dire tout d'un coup, et d'ailleurs, ce qui est passionnant dans l'étude de Davidovitch, c'est qu'il montre que les prescriptions en Israël ont augmenté de façon fulgurante, mais surtout dans le Mercas, dans le Goujdan. Et il va jusqu'à montrer que, à Tel Aviv, dans certains milieux, ce sont les enfants à qui on n'a pas prescrit de rétaline qui se sentent défavorisés. Parce que c'est devenu tellement un allant de soi qu'on passe les examens en prenant de la rétaline, qu'on se prépare au tsavrishon en prenant de la rétaline, qu'on se prépare au psychométrique en prenant de la rétaline, que les gosses qui ne sont pas sous rétaline se sentent, eux, en fait, démunis. D'accord, c'est intéressant, ça. Il faut qu'on garde ça en tête. Je me rappelle un peu Obélix qui voulait absolument sa potion magique alors qu'il était tombé dedans. Qu'est-ce qui arrive si je suis un peu dans la lune ? Moi, j'étais un enfant très rêveur à l'école. Tant que je me réveillais, je voyais le prof allait bien avancer. Je dis qu'est-ce qu'il a pu raconter avant ? Donc, on m'aurait probablement traité et filé de la rétaline en Israël. Et est-ce que ça ne va pas me surexciter au point que je vais être suractif et donc susceptible de reprendre de la rétaline inverse ? Ça ne va pas avoir un effet ? Il n'y a pas des enfants trop éveillés à cause de ça ? Dans les effets secondaires, là, une fois que c'est prescrit sur un trouble qui est réel, c'est-à-dire un enfant qui présente une réelle souffrance avec une incapacité totale à se concentrer, il faut bien toujours garder en tête que dans les deux premières années de l'ALIA, il n'est pas du tout justifié de poser un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention. Et si l'école l'a fait quand même, j'ai des recours, je peux ? Oui, vous pouvez vous opposer. Les deux premières années de l'ALIA, interdiction de poser ce diagnostic parce que le contexte familial implique qu'il y ait un trouble de l'attention, tout simplement parce que vous êtes dans une classe où vous ne comprenez pas la langue et que votre famille vit une situation qui est une situation anxiogène. Les parents sont en porte-à-faux, les enfants ne comprennent pas. Souvent, c'est une décision qui est subie pour les enfants de venir en Israël. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est très complexe. Les enjeux sont très complexes. Donc, les deux premières années, si un enfant qui n'était pas diagnostiqué hyperactif avant l'ALIA n'a pas à être diagnostiqué hyperactif dans les deux premières années. Si vraiment, il y a eu un problème avant et que le traitement se poursuit, évidemment que sur un enfant hyperactif, l'effet, si tu veux, ressemble aux effets des amphétamines. C'est-à-dire qu'il est enversé, il va calmer sur un enfant hyperactif et va lui permettre d'être plus concentré. C'est-à-dire que vraiment, ce que ça traite, c'est ton attention, ta capacité à focaliser et ton éveil. Maintenant, ce qu'elle a de magique aussi, cette molécule, c'est qu'elle ne va pas créer de dépendance. Tu n'es pas accro à la molécule. Le sevrage est très rapide. Par contre, ce sur quoi j'attire l'attention, c'est que très souvent, j'ai vu ici qu'on pouvait la prescrire sans faire d'examens médicaux poussés. Et il faut savoir qu'un des rares effets secondaires qui peut être très, très, très dangereux, ce sont les problèmes cardiovasculaires. On ne prescrit jamais de ritaline sans faire un test complet du système cardiovasculaire de l'enfant ou de l'adulte. D'accord. Retenez bien ça. Test complet du système cardiovasculaire. Sinon, on peut aller dans le mur. Sinon, on s'expose à des gros problèmes. On en reparle tout de suite et on revient dès la deuxième partie de Plein l'ado. A tout de suite. Donc, on était en train d'expliquer, Milka, qu'il fallait un examen cardiovasculaire, etc., qu'on ne pouvait pas prescrire de la ritaline n'importe comment et à n'importe qui. Alors, vas-y, explique-nous jusqu'au bout le raisonnement. Sur ta question sur est-ce que ça peut avoir un effet contraire sur un enfant qui présente une hyperactivité ? Effectivement, un enfant qui présente une hyperactivité, parfois, on voit qu'à l'arrêt de l'effet de la molécule, il va être encore plus excité que ce qu'il était avant. Ok, c'est dû à quoi ? C'est une constatation. C'est une constatation. Ok, d'accord. Ça peut arriver. Et effectivement, il y a tout un problème de réglage des dosages. Mais ce sur quoi je n'ai pas insisté et qui va être quelque chose d'important pour nous, c'est l'usage qui est fait hors système de la ritaline parce que ça concerne aussi les adolescents. Toujours dans la même étude de Davidovitch, 75% des étudiants en université prennent ou ont pris de la ritaline. Mais les médecins ne viennent pas avec une opposition en disant, oh, tu n'en as pas besoin, a priori. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des amphétamines. Tu n'es pas un sportif. Tu n'es pas obligé de manger des amandes et des noix. Et c'est bon, tu vas avoir la pêche. Ça fonctionne comme ça parce que ça fonctionne. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La molécule est active. Et donc, on a une question, nous, en tant qu'adultes, face à cette problématique qui est presque une question politique. C'est-à-dire, tout d'un coup, arrive sur les marchés un ensemble de psychotropes qui ont une efficacité réelle, qui vont, si tu veux, induire une forme de médicalisation de problèmes sociaux et de problèmes pédagogiques, en fait. Et la question de fond est, comment est-ce que les usagers vont pouvoir, si tu veux, agir là-dessus ? C'est-à-dire que quand les critères commencent à baisser le niveau pour faire rentrer un maximum de personnes susceptibles d'être diagnostiquées hyperactives, comment est-ce que nous, toi et moi, on a moyen d'intervenir politiquement là-dessus pour dire et au stop, moi, je considère qu'il y a un seuil où ça ne doit pas être utilisé comme un dopant scolaire. Je vais faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable parce qu'il ne faudrait pas, au contraire, commencer à se dire que dans une société comme la société israélienne, encore plus qu'en théolée, eh bien, un petit dopant, un petit truc qui va te donner un peu de la pêche va te permettre de surmonter des situations qui pourraient être assez angoissantes. Et puis, hop, j'ai la pêche. Oh, j'apprends à l'Ulpan plus vite l'hébreu. Oh, mais c'est bon, j'ai retenu plein de mots. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tous traités ? Comme ça, on résout le problème. Mais alors, c'est le problème qu'on a. C'est ce que font les Israéliens. C'est ce que je te raconte. C'est-à-dire que dans le Goujdan, les Israéliens, ils sont déjà passés à cette chose-là. Oui, ils ont l'air sérieusement traités. Et nous, on regarde ça comme si c'était de l'addiction totale. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un réflexe francophone par rapport à ça et de culture française, c'est qu'il est hors de question de droguer un enfant pour qu'il se concentre à l'école. Ce sont des apprentissages qu'il doit faire par lui-même à la rigueur et très souvent. Et moi, c'est ce que je conseille quand on fait une proposition de Ritalin. Il y a toute une série de modifications à faire et du cadre pédagogique, diminuer les effectifs, des cours particuliers, s'asseoir avec l'enfant, antispécialiste de ces choses-là, pour arriver à travailler avec lui son attention. On n'a pas besoin de passer immédiatement par un humain augmenté, par une chimie. L'éducateur ne va même pas dire immédiatement. Il va dire qu'on n'a jamais besoin. Il ne faudra pas... Bon, s'il y a un type qui est vraiment concerné, qui a besoin de ça pour vivre, pour s'exprimer, effectivement, en éducation, etc., tu vas avoir envie de sortir les forces vives du bonhomme, les forces internes qui vont lui permettre de retrouver de la motivation, de l'excitation, etc. Il y a des choses qui sont très dopantes et qui ne sont pas de la drogue. Il y a des choses qui t'excitent naturellement dans la vie. Tu as envie d'investir, donc, effectivement... D'autant qu'au niveau du coût, très souvent, les gens disent « Ah oui, mais la ritaline, ça va coûter moins cher qu'un traitement comportementaliste. » C'est faux. Au long terme, la ritaline, ça coûte pratiquement la même chose que de faire des traitements qui vont permettre à l'enfant d'acquérir des outils pour arriver à maintenir son attention. Donc, rester focalisé sur la ligne de qu'est-ce qu'on a pour travailler l'attention des enfants de façon autre que la prise des médicaments. Maintenant, j'aimerais t'amener sur un autre point. Le vrai point, et moi, c'est là que ça me semble douloureux, c'est cette espèce de choc que traversent les parents quand tout d'un coup, on leur dit « ritaline pour le petit ». Alors, ça fait partie des chocs culturels et des chocs émotionnels, etc., qu'on pourrait lister un peu, mais qui reviennent dans les questions que les gens ont voulu te poser. Il y a une clara qui a dit « Bon, moi, j'arrive, je découvre des choses. » Alors, il y a des choses très excitantes en Israël. Tu vas faire l'armée. Tu vas pousser à des choses qui ont l'air drôles. Et puis, d'un coup, on te dit « ritaline, comme tu as dit tout à l'heure », et là, tu dis « Oh là, oh là, attention. » Là, on m'amène sur un système non seulement que je ne maîtrise pas, parce qu'en vrai, je ne connais pas. Souvent, les gens ne savent même pas. Toi, tu as dit « Il n'y a pas d'addiction, mais ils n'en savent rien. » Tu dis « Ça, c'est étranger. » Ce n'est pas une petite variation ou une façon de faire différente. Et d'un coup, tu te souviens qu'il y avait d'autres trucs qui t'avaient embêtée, choquée, même des comportements sociaux. Je te pousse en montant dans le bus. On a l'impression que tout le monde a été un peu traité à la ritaline ici. Et tu te dis « Attends, est-ce que j'ai fait le bon choix ? » Peut-être quelque part. Je ne me suis pas trompé de pays. Je viens d'une autre culture, d'une autre façon de me comporter. Non, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est un véritable désarroi. Ce n'est pas simplement... C'est un moment de crise à ce moment-là. Ce n'est pas juste un... On remet en question le fait d'être venu. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de choc culturel ? Finalement, la fonction d'une culture, c'est quoi ? On pourrait le réduire. C'est très large. Il y a des milliers de définitions. Mais tu pourrais dire la fonction de la culture, finalement, c'est de fabriquer du même. Tu as un enfant et en fait, c'est la continuité de toi. Comme toi, tu t'inscris dans une lignée où en fait, tu es dans quelque chose qui te ressemble. Au moment où tu arrives dans une autre culture et que tu rencontres une culture comme la culture israélienne, tout d'un coup, quand tu rencontres ces institutions et là, je précise bien que c'est là que ça s'arrête d'être du tourisme, c'est au moment où tu rencontres les institutions, tu t'aperçois que tes enfants vont être engagés dans un autre type de construction. Et un autre type de construction qui t'échappe complètement. Tu ne comprends pas la langue. Tu ne comprends pas comment s'est construit le système. Tu ne comprends pas ce qu'il te propose et tu ne comprends pas comment ton enfant va sortir de ça parce qu'il va être construit d'une manière différente que celle que tu connaissais. Si on voulait exprimer ça d'une autre façon, quand le juif dit « Ah, je rentre enfin chez moi », il y a un moment où il va dire « Mais est-ce que c'est vraiment chez moi ? Ça ne ressemble pas à chez moi ? » C'est très important ce que tu dis parce que du coup, ça donne encore plus un effet d'étrangeté, d'effondrement et d'isolement. Et c'est à ce moment-là parce qu'en fait, quand tu es face à une institution, il se passe une deuxième chose. En plus, tu ne comprends pas la langue. Ce qui a amené cet énoncé de « On va mettre votre enfant sous Ritaline ». Mais en plus, tu ne comprends pas la langue dans laquelle on te le dit et là, tu te sens en fait un individu isolé face à un collectif construit avec des experts, des professionnels, une pensée, une logique et armé par des médicaments, en fait, des outils. Et là, si tu veux, le rapport de force est tellement inversé, les enjeux sont tellement grands, c'est toi, c'est ta continuité, ce sont tes enfants que tout d'un coup, tout est remis en question. Alors, comment on agit ? Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer ? Alors, le premier point et le vrai, vrai, vrai fond du problème, c'est face à un collectif, il faut toujours être un collectif. C'est-à-dire pouvoir avoir un groupe d'autres parents qui réfléchissent à la même question dans la langue. Il faut pouvoir constituer un contre-pouvoir. C'est pour ça que, sur les histoires de... On ne comprend rien à la problématique de la ritaline tant qu'on ne passe pas par les groupes de patients qui sont constitués concernant la ritaline, qui vont expliquer comment, pourquoi, mais pourquoi, parce qu'ils se sont mis... En fait, ils ont constitué un contre-pouvoir par rapport au laboratoire pharmaceutique. Tu comprends ce que je veux dire ? Qui permet aussi de pouvoir exprimer des choses. Juste-là, tu n'as rien exprimé. Mais en tant qu'individu, tu n'as pas de poids. Et tu ne pèses rien. Tu ne pèses pas. Face à une institution, tu dois obligatoirement constituer un collectif. Et c'est pour ça qu'il y a cette double position qui est très ambiguë en Israël. C'est-à-dire que, pour devenir le plus vite israélien, je veux me couper des Français et jeter mes enfants dans le loup. Si je me coupe, je vais probablement ressembler à un Israélien, etc. Mais lui, c'est un collectif construit alors que moi, je suis un petit individu perdu. Et n'oubliez jamais que l'Israélien, lui, n'existe pas. C'est toujours des groupes très organisés. Les Kiboutnikim de la première alia, ce sont les... Les anciens Golanis... Bien sûr. Les Russes, l'Aliarus, ils ont leurs propres écoles. Ce ne sont que des groupes à l'intérieur d'une société. Mais pourquoi les Olymnes russes sont aussi... Parce qu'ils se sont investis et ils sont représentés politiquement. C'est pour ça qu'ils sont défendus. Pourquoi ils ont leurs propres écoles ? Parce qu'ils se sont constitués en collectif. Ce que les francophones, ce que les Français ont énormément de modèles à faire parce qu'on a malheureusement hérité de la société française ce goût pour l'individualisme. On en est fiers et on est contents de penser par nous-mêmes, d'être par nous-mêmes. Et c'est très peu adapté à la réalité israélienne où il faut au contraire... Il y a aussi un côté très positif. Je veux devenir un Israélien. Je ne veux pas être un poids. Je ne veux pas ressembler à un Français obligatoirement pendant encore 10 ans, 15 ans. Je vais devenir un Israélien. Je vais me fondre. Mais quelque part, tu t'aperçois que sur toute la route, on va te regarder d'abord comme un Français. Il n'y a personne qui va penser que tu es un Israélien. Moi, plus de 30 ans après, on me fait encore des remarques. Vous êtes champion du monde. Intrigue comme si c'était un Français. Et ensuite, je ne pèse rien en tant qu'individu. Bien sûr. C'est une fausse piste. Et malheureusement, c'est une fausse piste dans laquelle nous nous sommes tous engagés. On a énormément de mal à créer des collectifs. C'est pour ça que moi, je suis ravie que vous existiez, Kalita, parce qu'enfin, on peut ne serait-ce que prendre la parole. Parce que ce qu'on est en train de se dire, énormément de gens l'ont vécu, mais dans l'angoisse de rentrer chez soi et de se poser la question seule. Après, la première à sa fatorime, la première réunion de parents d'élèves, les gens ressentent un choc abyssal et sont seuls et sont seuls sans rien comprendre. Et du coup, développent une allergie à rentrer en contact avec l'institution parce que tu as une boule dans le ventre rien qu'à l'idée d'y aller et de te retrouver encore dans cette situation. parce que dans le fond, tu te dis est-ce que j'ai bien fait d'être là ? Et finalement, c'est dans ce gouffre-là que rentrent les enfants. Parce qu'un enfant, tu sais, tu peux lui parler. Toi, tu connais bien ça, un ado. Tu peux dire ce que tu veux. Il est dans ton ventre. Il sent ce que tu sens. Justement, tu as parlé de l'institution. Au bout d'un moment, tu t'aperçois même que le problème a fait des petits quelque part parce qu'un jour, ton fils te regarde et il dit tu ne comprends pas parce que toi, tu es une Française. Moi, je suis déjà un Israélien. Je suis en train de rentrer. Toi, tu vas rester une Française. Tu ne seras pas intégrée. Et là, le corps un peu étranger, lui, il fait déjà partie. Il est parti vers le groupe organisé en disant moi, je suis sauvé parce que je fais partie du groupe organisé. Les Hayalim qui rentrent, les trucs. Mais toi, tu vas rester en arrière. Tu ne parles toujours pas très bien. Tu as toujours un problème à avoir compris. Même moi, je me désolidarise un peu de toi pour avoir une chance dans cette société-là. Et c'est dans ce fossé-là qu'en fait, ils souffrent, les enfants. Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui protège un enfant ou un adolescent quand il rentre en contact parce que lui aussi, il est étranger à ce monde-là. Il va le pénétrer plus vite parce qu'il est plus exposé que nous. Lui, il est en première ligne. Lui, il est huit heures par jour en contact avec des Israéliens. La mentalité, il va la comprendre. La langue, il va l'acquérir qu'ils le veulent ou pas. L'armée, il va la faire là où nous ne l'avons pas faite. Il était à l'école israélienne. Nous n'y étions pas. Enfin, pour la plupart des parents. Et c'est de ça qu'il va souffrir, c'est-à-dire de l'incapacité de l'adulte qui l'accompagne à pouvoir penser le monde auquel il est confronté. Et donc, quelque part, il devient cet adulte un peu comme un poids mort sur le dos qu'il faut porter. il devient un... Si tu veux, en fait, dans le meilleur des cas, tu ne lui en veux plus. Après, tu te moques en lui disant tu ne vois pas. Mais la plupart du temps, c'est une source d'angoisse mais sans fin. C'est-à-dire qu'être confronté à un monde que les adultes de ton monde, de ta famille, n'ont pas pensé pour toi, c'est ce qu'il peut y avoir de plus angoissant. C'est-à-dire, normalement, tu es protégé, toi, psychiquement par le fait que... Et c'est ça, tout le rôle de la culture. Que ce avec quoi tu rentres en contact, c'est penser déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années réfléchis. On sait faire... On devance. On sait ce que ça va être ton bac. On l'a déjà passé en machin. On sait comment tu grilles les profs. Là, le gosse, il découvre tout et il n'a personne. Il est comme s'il n'avait pas de peau. Il est en première ligne face aux institutions israéliennes. Et tu sais que les institutions israéliennes, elles ne sont pas tendres. L'armée, ce n'est pas de la rigolade. C'est-à-dire, c'est des endroits où tu vas te retrouver... C'est un espèce de syndrome du homard un peu renouvelé où tu n'as pas ta carapace, tu n'as plus rien qui te protège. Oui, à part que nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut faire à part se morfondre en les regardant être plus exposés que nous ? C'est aller devant, c'est-à-dire être en collectif. Et le gosse, il rentre dans l'armée, il faut que vous en sachiez plus si ce n'est autant que lui. Il faut aller se renseigner, se renseigner, rencontrer les professeurs, aller devant, apprendre ce que sont les bagrouillotes. Il ne faut pas qu'il ait la sensation qu'il va en savoir plus que vous. Même si, de toute façon, il va en savoir plus que vous. Il faut que vous essayiez de contrecarrer cette chose-là. On en reparle tout de suite dans la troisième partie de plein d'ados. A tout de suite. Donc, Milka, on va essayer de répondre un peu à des questions d'internautes qui étaient très intéressés au fait qu'on fasse ce face-à-face aujourd'hui et qui ont posé des questions en disant, voilà, il y avait une mère qui m'a dit la chose suivante. Je rangeais la chambre de ma fille et, oh, surprise, je soulève son matelas et je trouve l'appareil, le narguilet avec les petits parfums en couleurs cachés sous le matelas. Elle avait voulu le dissimuler pour ne pas me le montrer. Apparemment, quand elle partait en tioul, en promenade avec ses copains, eh bien, ils prenaient ça et ils allaient fumer quelque part et elle se disait la chose suivante. J'ai envie de lui faire une remarque, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui expliquer que c'est le début de quelque chose que je ne vois pas du tout comme étant positif ou sympa mais je sais aussi que dans sa classe, tout le monde fume ça. Je craignais et ma fille ne voulait pas m'en parler quand je lui avais touché un mot, elle m'avait dit non, non, moi, pas du tout, etc. Maintenant, je le vois. Est-ce que je dois aller en parler ? Est-ce que je ne vais pas me faire jeter en me disant mais maman, il faut avancer avec la société aujourd'hui ? Quels sont les dangers de ce truc-là ? Écoute, ça vient en droite ligne après ce qu'on était en train de traiter juste avant, c'était la ritaline. La ritaline, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, on appelle ça la kiddie coke mais que ça a remplacé la cocaïne. C'est-à-dire que pris à des doses très fortes, c'est devenu une drogue extrêmement répandue chez les adolescents et les jeunes adultes en Israël. C'est pris comme de la cocaïne, c'est-à-dire c'est fractionné en poudre et ça coût du rail, tu vois, du trait en le sniff comme ça et ça te revient entre 7 et 8 shekels. Tu vois ? Ah, sympa. On a des prix sympas. Tu comprends par rapport à la cocaïne avec en plus sans addiction lourde derrière. Donc c'est devenu aussi une drogue en plus de tout ce qu'on avait décrit. C'est aussi devenu une drogue en Israël très utilisée. D'accord ? Et c'est là que ça rejoint la question que tu me poses sur le nerguilé. À l'adolescence, entre guillemets, les conduites déviantes, elles sont obligatoires avec des prises de substances, elles sont obligatoires. Il faut faire une différence entre deux grands terrains. À partir de quand ça devient pathologique ? Ça devient pathologique quand il y a une prise de l'adolescent seul. Quand il commence à faire ça seul, alors là, il faut immédiatement intervenir. Tant que ça reste dans des groupes entre guillemets de ce qu'on appelle de pairs, c'est géré, plus ou moins, mais il faut que ça reste sous regard d'un adulte. Ces histoires de nerguilé, effectivement, c'est plus qu'à la mode. C'est la façon de célébrer en Israël pour les jeunes adolescents d'être ensemble. Il fume de nerguilé. Il faut savoir qu'un nerguilé, je crois, ça correspond à une taffe de nerguilé. Je crois que c'est quelque chose comme 200 cigarettes, un truc comme ça. C'est extrêmement lourd. En fait, une fois que tu as fumé longuement avec tes copains, tu as fait passer le truc et tes poumons sont bien encrasés. C'est extrêmement toxique. C'est extrêmement toxique. Sur ces histoires-là, il y a la méthode forte toujours. Moi, je sais que très jeune, on m'a amené faire un tour dans un hôpital avec des gens en soins palliatifs en me montrant quelques poumons. Ça fonctionne. Ça fait faire aussi une mitzvah qui est de Bikur Cholim. Il y a aussi une question de conscience chez l'adolescent de ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ça reste entre guillemets light le nerguilé. C'est beaucoup plus compliqué les histoires d'alcool en Israël. Les histoires d'alcool qui aujourd'hui reviennent même chez nos internautes qui disent j'ai peur de laisser ma fille sortir à une petite fête parce que je sais qu'elle a beau me dire qu'elle n'en prend pas elle-même mais je vais venir la chercher. Je vais trouver deux, trois copains par terre qui ont l'air presque dans le coma et c'est la norme. C'est comme ça. Quand il y a une fête c'est comme ça. Non, alors là il faut parler. Il faut parler. Il faut expliquer à quel point c'est compliqué. Il faut mettre les autres. Les Israéliens sont super organisés là-dessus. Ils font des tours dans les quartiers qui sont exposés où les jeunes sortent à Ben Yehuda, etc. Les parents viennent de façon avec des jeunes des universités. Ils restent jusqu'à 6 heures du matin pour récupérer les gamins qui sont... En fait, c'est encore le même problème que ce qu'on disait. c'est-à-dire est-ce que ce sont des zones où on abandonne complètement l'adolescent à lui-même ? Et dans les rites de passage ce qu'on appelle les rites de passage de l'adolescence la même chose c'est-à-dire est-ce que ce sont des rites qui sont organisés par des adultes où effectivement le gosse va se mettre en danger tu lui fais faire de l'escalade tu lui fais faire de l'équitation ou tu lui fais faire des choses où effectivement il est dans un corps à corps avec lui-même où il sent ses limites mais tu gères et il y a un jeune adulte qui gère ou alors ils font ça en groupe tout seul et là ça devient dangereux C'est le vieux débat entre la confiance et la protection le fameux équilibre en éducation t'as envie de protéger t'as envie aussi de faire confiance pour qu'il puisse grandir quelles sont les limites que tu poses pour que ça se fasse de façon à ce que t'as un minimum de contrôle dans les mains et de compréhension de ce qui se passe Moi je dis plutôt présence sinon tu fais des découvertes présence et présence de jeunes adultes c'est-à-dire qu'il y ait toujours un adulte ils le voudront pas parce que ah bah non ça va casser toute l'ambiance si tu viens par contre un jeune adulte qu'on rend responsable voire deux qui sont sur place et qui savent gérer les problématiques justement de coma éthylique etc de prise de médicaments dont on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans là oui ça change toute la donne c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait quelqu'un qui les tienne sous regard dans ces moments-là Des parents qui t'écoutent vont dire elle est quand même super permissive quelque part elle pense qu'il faut oui tu dois fumer oui tu dois boire un peu etc dans quelle limite et comment il faut que ça soit contrôlé on ne peut pas empêcher un enfant de sortir ça a lieu ça a toujours lieu il y aura toujours un enfant qui va avoir une conduite déviante c'est à ça qu'il faut se préparer avec l'adolescence c'est-à-dire c'est pas l'évitement c'est une fois qu'on y est confronté qu'est-ce qu'on doit faire quelle est notre responsabilité morale vis-à-vis de la personne qui s'est mise en danger c'est accompagner c'est savoir c'est parler des drogues parler de à quel point il y a du hachis dans tous les milieux israéliens dans les yeshiev autres comprises dans la rue les problèmes d'alcool énormes il faut pouvoir en discuter il faut pouvoir en discuter avec les enfants et être très conscient pour en discuter il faut aussi être soi-même un peu formé quand même comment on se forme comment on apprend soi-même beaucoup de parents parlent de drogue mais ils n'y connaissent rien des fois si tu veux on fera une émission on en parlera moi je travaille beaucoup là-dessus ça serait intéressant de donner effectivement il faut expliquer comment c'est qu'est-ce que c'est que le nice guy sinon ça reste très théorique et on met tout sous la même étiquette les drogues il y a des différences bien sûr et il y a des choses très spécifiques qui tournent en Israël et auxquelles les enfants sont exposés et extrêmement exposés en particulier le nice guy qui est en fait une forme de cannabis chimiquement recomposée qui coûte très peu cher et qui est extrêmement toxique mais qu'on peut repérer par des signes enfin moi je te propose qu'on fasse une émission là-dessus pour que les parents sachent à quoi les enfants sont exposés et que c'est très sain d'y être informé par un professionnel sur le sujet alors on garde on garde tout ça de côté on avait pas mal d'autres questions de la part des gens et de nos internautes etc mais moi je vais couper un peu le cours des questions pour l'instant pour essayer de te parler à toi d'un problème qui me préoccupe à moi parce qu'il m'a préoccupé pendant un peu la période où il y avait la guerre des couteaux un peu les gens poignardés etc on a une société quand même qui confrontait une violence des fois assez inouïe la guerre des couteaux attention rentrer dans des abris où aller il y a des tilimes il y a des missiles qui peuvent tomber avec des sonneries comment on prépare nos enfants encore plus quand on est au lait Hadash et on vient d'une société où a priori on ne courait pas derrière un couteau même s'il y avait de l'antisémitisme en France et même si aujourd'hui on commence à avoir des attentats etc quand même une société où il y a énormément de violence en Israël et qui est quelque part acceptée par les groupes dont il parlait qui va dire c'est un attentat on a l'habitude oui mais nous on n'a pas l'habitude par exemple alors comment on rentre dans les nouvelles normes et comment on prépare nos enfants à ça et nous-mêmes là aussi il y a un fossé culturel qui est énorme et le choc aussi donc parfois on réalise à l'arrivée qu'on est venu dans un pays en guerre parce que concrètement pays en guerre ça veut dire armé avec potentiellement les enfants qui vont se retrouver dans des endroits très exposés et un quotidien où on est exposé alors là aussi on revient à ce que je te disais tout à l'heure la préparation psychique des enfants dépend de la préparation psychique des parents c'est-à-dire le plus le parent et les parents sont capables en groupe et là je vous invite on a fait des dizaines de réunions personne ne venait que doit-on faire en cas d'attentat comment parler aux enfants quand il y a des séries comme ça d'attaques où il faut aller par exemple comment on descend dans un abri c'est pas quelque chose qui s'improvise de descendre dans un abri c'est quelque chose auquel il faut être préparé préparer toute la famille préparer les enfants leur raconter et plus on est préparé mieux on est protégé contre une potentielle en fait pathologie qui suivra d'accord alors Milka toi qui as l'expérience justement de ces réactions comment tu les expliques pourquoi les gens ne viennent pas parce que ça fait peur et donc on évite politique de l'autruche si j'ai pas vu si j'en ai pas parlé ça va peut-être pas arriver et puis et puis non et puis surtout je pense que c'est c'est trop de choses en même temps tu arrives dans un endroit où tu dois reconstruire tu dois maintenir ta famille comprendre beaucoup de choses en même temps c'est pour ça que tu as un rôle incroyable toi avec cette émission c'est à dire ça permet aux gens par du goutte à goutte de commencer à s'immuniser à penser ne serait-ce que parler tu sais ce qu'on est en train de faire de dire que là il y a un problème c'est déjà en soi un traitement parce que très souvent on veut même pas le regarder alors parce que tu me poses la question quelque part et dans cette émission et dans mon travail de tous les jours quand je reçois des parents avec des adolescents et qui arrive je m'aperçois qu'il y a un phénomène d'un côté il n'y a pas de temps d'un côté il y a beaucoup de choses en même temps quand il y a Olé Hadash qui va tomber d'un autre côté il y a une culture un peu de quartier j'appellerais ça c'est que ce que je ne vais pas aller aux réunions pour apprendre par contre j'ai envie de l'apprendre de ma voisine ou de ma copine proche qui en vrai n'en sait rien mais qui elle est là depuis 4-5 ans et va m'apprendre un peu Israël et on arrive à des résultats assez affolants où les gens il y a une culture de la chmoa du bruit où on dit il paraît que quand il y a un truc comme ça il faut faire et tu entends des résultats mais qui t'a dit ça tu passes ta journée des fois à dire mais qui t'a dit ça c'est ma voisine c'est le rave mais c'est pas scientifique c'est pas un truc prouvé on t'a balancé un truc de quartier et très souvent les francophones s'en contentent un peu justement parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont les deux petits à la maison alors ils ne peuvent pas aller à la réunion alors des fois ils ont des vraies raisons pratiques même de ne pas aller à l'Ulpan d'ailleurs mais quelque part tu te mets une balle dans le pied parce que si tu n'apprends pas et si tu ne comprends pas tu vas t'affoler de nouveau effectivement tu vas arriver à un truc avec une pathologie au bout qui t'attend attends c'est plus compliqué que ça alors allons-y c'est plus compliqué que ça explique-nous moi quand je suis arrivé il m'a fallu sans rire et pourtant je suis une grande lectrice il m'a fallu pratiquement cinq ans avant d'arriver à relire pouvoir avoir le temps de m'asseoir et lire c'est-à-dire qu'il y a un temps psychique de reconstruction où tu es tellement si tu veux exposé à la nouveauté que c'est trop tu n'arrives plus à la gérer psychiquement c'est trop pour toi l'apprentissage de la langue comprendre trouver du boulot protéger les gens qui sont autour faire un lien avec la famille tout ça c'est trop tu es en forme de tu fais comme un black un black out comme ça excuse-moi tu vois je fais même le bruit tout d'un coup tu ne peux plus tu vois ces situations comme ça où quelqu'un c'est très important ce que tu es en train de dire ici où quelqu'un est très malade et puis tu n'oses pas en parler tu n'oses pas demander des nouvelles et puis sur le pas de la porte tu dis tu as passé l'après-midi avec la personne tu ne lui as pas parlé de son frère qui est très malade et au moment de partir tu dis au fait ça va et là à ce moment-là il y a un petit mot qui se dit oui ça va aller mais tu n'as pas eu la force de parler la force le courage ce n'était pas le moment c'est de ces choses-là qu'il s'agit c'est-à-dire que tu es trop exposé à la nouveauté tu n'arrives pas psychiquement à faire face ça t'effraie alors ne parlons pas en plus des attentats c'est un sujet extrêmement complexe à aborder et puis tout d'un coup de fil en aiguille tout d'un coup la voisine dit ah mais quand on descend il faut faire comme ça et c'est à ce moment-là que tu prends l'information parce que de toute façon tu n'aurais pas pu aller la chercher autrement et puis il y a les réseaux sociaux aujourd'hui je me rappelle un jour il y avait eu un feu il y a un type apparemment qui a foutu le feu à un endroit dans Arhoma à des poubelles etc puis il y avait des gens qui disaient sur les réseaux ça se baladait comme ça vous avez vu le feu vous savez qu'est-ce que c'est et puis il y avait un type qui avait pensé ouais je crois qu'il y a des arabes organisés qui arrivent vers le quartier et là tu étais dans un film d'horreur et ça a mis bien deux heures jusqu'à que la police diffuse un truc en disant il y a un type qui a foutu le feu aux poubelles à la forêt d'à côté et là ça s'est calmé on a l'impression qu'effectivement ce dont tu parlais tout à l'heure c'est la question de ah je suis rentré chez moi en Israël puis d'un coup c'est étranger je ne connais pas tous ces trucs là ça ressort dès qu'il y a un truc un peu spécial qui sort un peu de la norme ou de l'habitude d'un coup on replonge mais on ne connait pas finalement bien ce film c'est encore un autre un autre ressort si tu veux c'est à dire si tu tiens à distance certaines choses parce que tu ne peux pas y être exposé parce que c'est trop de nouveautés d'un seul coup en même temps tu les fantasmes exactement et au moindre moment tu peux te dire ah ça y est c'est comme quand tu n'as pas rempli tes papiers pour faire tes impôts tu tiens à distance tu tiens à distance et puis tout d'un coup tu dis ça y est ça va me tomber dessus ça va être la catasme donc là c'est le même le même problème c'est à dire que tu tiens des choses qui sont extrêmement anxiogènes à distance et tout d'un coup elles peuvent surgir et effrayer et effrayer des collectifs quoi ok on en reparle tout de suite dans la dernière partie de Plein Lado Plein Lado avec Milka et on continue avec nos questions d'internautes puisque Clara nous dit la chose suivante elle veut des conseils de ta part pour rester soi-même changer sans se perdre avec tous les changements qu'implique l'ALIA comment j'arrive à devenir une Israélienne impliquée dans la société etc garder un peu ma spécificité française que j'étais parce que c'était quand même mon point de repère le petit français que j'étais à l'époque ouais alors là la question est magnifique c'est à dire comment je change en restant moi c'est quand même un truc c'est une vraie question c'est une question presque philosophique l'ethnopsychiatre doit jubiler en entendant une question comme ça et même l'impétrante nouvelle immigrante qui essaie de faire ses quelques pas ici c'est à dire que bon de ce que j'ai retenu de ma pratique en tant que clinicienne c'est que tu sais c'est un peu la migration c'est un peu les humains ils sont un peu comme des arbres quoi quand tu les déterres et que tu veux les replanter à un endroit tu as intérêt pour que ça prenne il y en a plein pour qui ça marche pas qui arrivent pas à s'intégrer mais si tu veux que ça prenne il faut maintenir la façon d'arroser amener le plus possible de terre de la terre initiale avec soi pour la mettre dans une terre dans laquelle elle puisse quand même prendre racine arroser faire en sorte que l'exposition au soleil soit proche de ce qu'il y avait avant c'est à dire maintenir le plus longtemps possible les conditions initiales ce qui veut dire concrètement quand on sort du côté botaniste non mais concrètement ça veut dire par exemple parler la langue le plus longtemps possible et tu sais on les a vues sur les communautés par exemple américaines chinoises américaines italo-américaines elles ont maintenu sur 5, 6, 7 générations la langue et bien ils sont super intégrés quand tu fais le modèle français qui est de déraciner la culture à l'intérieur de l'être en général c'est très grinçant la deuxième génération donc le plus longtemps tu peux parler ta langue le plus longtemps tu seras riche de ce que tu es et tu as une colonne vertébrale c'était la politique de l'État d'Israël au début à la création de l'État le cours à Itour tu oublies ce que tu as été et tu es un nouveau personnage avec une nouvelle langue directement un nouveau look et tu oublies complètement l'autre individu ça n'avait pas pris du tout ça n'a pas du tout marché c'était un échec retentissant ça ne peut pas marcher et ça on a du mal et les français sont le seul à ne pas le comprendre parce que quand ils arrivent on se dise allez la chône à Kodesh on arrête complètement le français on va parler l'hébreu et le mieux l'immersion on jette les enfants au milieu de la piscine c'est une grave erreur d'abord en Israël tout le monde parle minimum de langue c'est à dire que tu parles ta langue d'origine plus l'hébreu plus l'anglais en général parce que si tu veux faire des études c'est pas en hébreu que ça se passe les trois quarts du temps c'est en anglais donc il y a une importance les russes parlent le russe l'hébreu et l'anglais les éthiopiens continuent à parler leur langue et apprennent l'hébreu les anglophones de la même façon les français sont les seuls à croire qu'ils peuvent se défaire d'une forme de peau qui serait la langue ils croient qu'ils peuvent se défaire mais ils parlent en français tout le temps ils sont contre français et de l'autre côté ils n'arrivent pas à apprendre l'hébreu mais ça c'est pour d'autres questions pour lesquelles ? dis-nous en deux mots quand même tu te souviens de cet auteur philosophique qui s'appelle Jacques Derrida ok tu vois je vois qui c'est tu sais ce qu'il disait sur le français non il disait je ne parle qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne ok parce qu'en fait tu prends en général toi moi mes arrière-arrière-grands-parents ils ne parlaient pas le français mes grands-parents ils parlaient français et arabe en fait le français c'est une langue d'adoption mes parents se disputaient en arabe on est d'accord toute la journée on est d'accord donc en fait il dit un truc qui est très pertinent Derrida je ne parle qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne c'est-à-dire je ne parle pas l'hébreu parce que je n'ai pas pu l'apprendre et je ne parle plus l'arabe parce que la langue qui était imposée avec la colonisation française ça a été le français qu'on voulait se défaire de nos attaches donc pour les français il y a un problème avec le français qui est d'un autre ordre mais ce sur quoi je veux revenir et parce que c'est très important de le dire ici le plus vous parlerez français à vos enfants le mieux ils parleront hébreu il faut bien savoir que l'hébreu n'étant pas votre langue maternelle un mot comme paradoxe vous n'allez pas l'utiliser en hébreu or l'enfant il a besoin de toute la richesse d'une langue pour pouvoir s'approprier la langue de l'autre langue le mieux on parle le français à la maison et un français châtier qu'est-ce que je veux dire par châtier dans lequel il n'y aura aucun mot d'hébreu à l'intérieur et c'est un exercice c'est un exercice de tous les jours concentrez-vous à la maison vous parlez français et quand vos enfants rentrent pour vous raconter la journée d'école et qu'ils commencent à vous la raconter en hébreu vous le faites reprendre vous lui dites non répète le mot en français et vous revenez mille fois sur la tâche jusqu'à ce que ce soit un automatisme c'est super important quand même Milka ce que tu nous racontes on l'entend très peu plus on va parler à un français châtier et exact à la maison et de haut niveau plus le niveau des breux sera élevé plus le niveau des breux va être élevé mais c'est incroyable très important très très important et si tu veux c'est pareil pour un adulte c'est à dire qu'il y a un moment où on a besoin d'une immersion totale parfois dans la langue pour pouvoir acquérir l'hébreu mais en même temps nous on est né en France on parle le français on se on va avoir on va se délecter parfois d'une musique d'une chanson d'une prose ou d'une poésie en français et il faut pas lâcher cette chose c'est à dire le plus vous voulez rentrer profondément à l'intérieur de la culture israélienne le plus vous devez cultiver vos attachements vos attachements ça veut dire écouter la musique de Kippour comme vous l'écoutiez à la synagogue avec votre grand-mère en mangeant les mêmes plats l'abkeïla pour certains l'abkeïla pour certains le m'soukib pour les mêmes l'abkeïla pour les autres c'est très important parce que c'est là que se construit la colonne vertébrale d'une personne en fait donc vous voulez pénétrer profondément la société israélienne cultiver vos attachements premiers alors vraiment c'est très intéressant on touche à un point très important parce que très souvent effectivement on va voir l'inverse c'est pas grave même si on met des mots en français au milieu de l'hébreu etc puisque c'est comme ça et d'ailleurs je connais des gens qui parlent plus rien ils parlent pas hébreu encore et puis ils parlent plus français c'est plus du français et passe-moi les fourchettis mais les couteaux mais n'importe quoi c'est terrible pour les enfants c'est terrible pour les enfants et pour nous avec parce que de toute façon ça fait juste réduire le niveau vous perdez le français c'est pas pour autant que vous allez acquérir mieux l'hébreu en faisant une forme de langue minimale qui n'est ni l'un ni l'autre en fait donc ça doit être une règle à la maison on parle français entre amis on parle français et il faut que l'enfant identifie des groupes comme ça et ces attachements-là plus ils sont forts et on mange français on mange français à l'intérieur de la maison et on regarde des films en français à l'intérieur de la maison et on raconte des histoires en français à l'intérieur de la maison ils seront plus vos enfants ils seront plus à l'école israélienne ils seront plus exposés à la langue hébraïque qu'au français donc vous avez beaucoup plus de chance qu'ils oublient le français qu'ils le maintiennent donc ça doit venir d'un effort et dès le départ et c'est un effort certain c'est-à-dire qu'à la maison il faut vraiment tenir front parce qu'ils sont nombreux les enfants par rapport à vous et donc il faut pouvoir dire non répète 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 encore une fois en français ce que tu as fait cet après-midi avec la maîtresse au bout d'un moment comme ils n'aiment pas trop qu'on les embête ils prennent l'habitude de vous répondre ils vont le faire mais ça demande un effort dès le départ et bien c'est super intéressant pour moi on pourrait parler des heures encore Milka et je pense qu'on va le faire d'ailleurs avec plaisir tu es invité à revenir très souvent avec nous on te rentrera dans pas mal de panels pour parler de choses et on va entendre du vocabulaire très professionnel aussi des notions un peu plus pointues moi je suis pour faire ce qu'on avait fait tout à l'heure rentrer dans la molécule des fois parce que c'est obligatoire pour comprendre les choses dans le fond en tout cas merci d'avoir été aujourd'hui avec nous dans Plein Lado et à très bientôt merci de nous suivre chaque semaine à tous et je pense qu'on apporte notre pierre justement à cette construction en Israël et c'est extraordinaire ça bonne soirée merci Bernard au revoir au revoir Plein Lado c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzoury pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble